salut mes gros rats j'espère que ça va bien on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une longue série sur DayZ donc ça va être une série de tutos pour les joueurs débutants pour les joueurs expérimentés qui souhaitent en apprendre un petit peu plus sur le jeu aujourd'hui je vais vous faire une série de tutos et ce premier tuto c'est comme vous avez comme vous avez vu comme vous avez vu j'arrive pas à parler comme vous avez vu ou là qu'est ce qui m'arrive comme vous l'avez sûrement vu dans le titre du coup aujourd'hui ça va être les constructions de base donc dans cet épisode je vais vous apprendre à faire un mur je vais vous apprendre à faire une grille pour une porte en haut et je vais vous apprendre à faire un stockage improvisé qui vous permettra de stocker deux trois objets en attendant que vous puissiez mieux vous installer alors on va tout de suite commencer donc premièrement il va vous falloir un kit de clôture donc pour un kit de clôture il vous faut une corde donc la corde vous pouvez soit la trouver soit la craft avec 12 sharpie que vous combinez ensemble et deux bâtons donc les bâtons vous pouvez les vous pouvez les ramasser en coupant ce genre de petits buissons à la main ou au couteau si vous le faites à la main par contre tenez en tenez compte que il vous faut des gants sinon vous pouvez saigner ça c'est chiant bref du coup vous combinez ça donc je fais tout avec vous pour vous montrer comment on fait comme ça au moins je suis sûr que aucun de vous ne se perdent en cours de route donc vous faites votre petit kit de clôture vous le prenez et on va aller le poser alors chose à savoir si vous vous mettez si vous vous mettez comme ça pour mettre le kit de clôture le côté cassable donc là où les joueurs peuvent casser le mur est vers vous donc par exemple si je le tourne comme ça et que je le pose le mur va être à l'envers donc ça veut dire que en gros une fois que le mur là est construit je vais être à l'extérieur je vais être face au mur extérieur donc imaginons que moi je veux faire une base il fasse ça l'attaque et je m'enferme ici donc je me mette comme ça pour que les joueurs ne puisse pas ensuite le détruire si je me mets comme ça ils pourront le détruire et le mur sera du mauvais côté du coup on va mettre le premier mur comme ça hop on le pose donc on peut vous positionner où vous voulez veiller à ce que ce soit un endroit qui accepte le fait que vous puissiez poser le mur voilà donc une fois que vous l'avez posé il va vous falloir des rondins alors les rondins il vous faut une hache obligatoirement et il vous faut de très très grands arbres donc ça par exemple là bas c'est un arbre qui peut vous donner un rondin vous avez aussi les arbres des grandes forêts après vous verrez en tapant les arbres il ya des arbres qui vous donneront que des bûches et des hommes qui vous donneront que des rondins donc une fois que vous avez vos deux bûches enfin vos deux rondins pardon vous les prenez et on va venir les mettre sur le kit de clôture du goût qui est posé par terre hop on vient mettre les deux alors je vais pas d'accélérer ni de coupure je vous laisse vraiment tout au moins vous pouvez le faire en même temps que moi ensuite une fois qu'on a mis les deux il va vous falloir une pelle alors il me semble que si vous n'avez pas de pelle il me semble que la pioche elle marche aussi je suis pas sûr mais de toute façon je vous conseille la pelle c'est si vous avez une pioche vous pouvez toujours essayer quand même mais il me semble que ça marche la piche hop donc une fois que vous avez fait ça avec votre pelle ou votre pioche vous allez récupérer le kit parce qu'il va être remis par terre du coup vous pouvez le réutiliser vous pouvez soit le réutiliser soit récupérer les bâtons et la corde et si vous souhaitez refaire un mur hop on vient le reposer ici et on refait exactement la même manipulation que je vais vous montrer pour celui là donc du coup je vous remonte pas je le fais juste une fois donc maintenant qu'on a ça maintenant qu'on a ça il va nous falloir des clous donc les clous vous pouvez trouver des clous et il va vous falloir des planches alors les planches les planches il vous faut des rondins pour avoir des planches il vous faut des rondins donc comme ceci ce qu'on a posé ici que vous obtenez en cassant des grands arbres et une fois que vous avez ce rondin en fait tout simplement vous allez avoir besoin d'une scie égoïne ou une scie à métaux il me semble que la scie à métaux si elle marche et vous allez devoir scier le rondin et ça va vous donner des planches alors vous pouvez aussi récupérer le bois qui est directement là dedans vous voyez bois d'oeuf vous pouvez directement récupérer avec votre scie ça en donne beaucoup et très très vite donc c'est vraiment un gain de temps vous voyez j'en ai déjà neuf vraiment très très rapide voilà bon je vais pas je vais pas trop en prendre parce qu'on n'aura pas besoin de tout mais en gros vous voyez que ça va quand même très vite alors une fois que vous avez vos planches il vous en faut 8 au total il vous en faut 8 je crois je les ai posé par terre 8 up 8 donc là vous les posez vous mettez les clous avec évidemment donc les clous 56 c'est pour c'est si vous voulez faire un mur en métaux enfin avec du métal il me semble que les planches ça prend le il me semble que une que les portes en bois enfin que les murs en bois pardon utilise le même nombre de clous que en métal je suis pas sûr de ça mais dans le doute de toute façon je vais vous je vais vous dire après je vais vous dire après combien ça combien ça vous prend alors maintenant il vous faut le marteau alors si vous avez pas de marteau vous pouvez utiliser une hachette je sais que ça marche mais la hachette il me semble qu'elle s'abîme un petit peu plus vite donc là vous allez construire cadre inférieur il va vous faire le premier la première partie de votre mur ensuite vous allez faire cadre supérieur donc là on n'aura plus de planches une fois que les une fois que les 8 auront été utilisés vous pouvez voir qu'il ya plus de planches alors maintenant c'est là vous allez pouvoir avoir le choix soit vous faites votre mur avec des planches en bois donc vous pouvez fait vous pouvez finir le mur avec des planches des planches en bois il vous en faudra un petit peu plus que pour faire le cadre ou alors vous pouvez le faire avec de la tôle la tôle l'avantage de la tôle c'est que c'est plus résistant si des joueurs décident de vous attaquer pourquoi je peux pas les reprendre ok c'est plus résistant si des joueurs essayent de défoncer votre votre mur il me semble donc je vous conseillerais de faire en tôle si vous n'avez pas vous savez pas vous pouvez faire en bois c'est quand même déjà très résistant moi pour la vidéo du coup je vais vous faire avec la tôle alors la tôle par contre c'est très chiant à déplacer je vous le dis c'est très lourd mais il vous en faut 6 pour un mur complet donc vous posez votre tôle avec les clous du coup qui reste vous aurez de quoi faire le mur donc là on va faire mur en métal supérieur la dame et pour le pour l'autre partie je vais vous montrer avec du bois moi vous aurez un petit peu le point de vue des deux on vient y mettre et je fais le mur en bois inférieur voilà donc les clous si vous faites le mur en métaux en métaux donc j'arrête avec ce mot si vous faites tout le mur en métal il me semble qu'il ne vous restera plus de clous après ça il vous restera plus de clous après mais avec le bois ça consomme un petit peu moins donc c'est vraiment comme vous le sentez le métaux c'est plus solide mais ça ça demande plus de clous et le bois c'est un peu moins solide mais ça demande moins de clous bref du coup voici votre mur là le mur est fini donc vous avez la partie en bois et la partie du coup en métal vous pouvez créer avec des clous et une et des planches alors par contre je sais pas si j'ai assez de clous pour le faire la hachette j'ai déposé la hachette la hachette le clou le marteau putain j'arrive pas à parler ah si je pouvais je crois voilà construire plateforme alors vous pouvez construire une plateforme ça vous sert tout simplement à regarder au dessus du mur c'est pas forcément conseillé parce que vous allez voir que c'est pas très beau voilà et qu'après là il faut reconstruire un escalier sur le côté est ce que comme vous pouvez voir on ne peut pas monter et j'ai plus assez de clous je sais plus comment à active le s'il te plaît merci alors moi je vais déjà me remettre comme ça pour commencer je sais plus comment on dit clou en anglais je crois que c'est rail non je crois que je dis n'importe quoi je regarde vite fait sur google comme on dit clou n'aille voilà bon j'étais pas loin c'était n'aille pareil avec on dépose des clous et on peut enfin finir ce putain de truc voilà donc escalier gauche ou escalier droite c'est comme vous le voulez il me semble que vous pouvez crafter les deux donc c'est pareil c'est une utilisation supplémentaire en bois et en clous donc c'est comme vous le sentez si vous avez assez de clous et si vous voulez vraiment le faire vous pouvez vous pouvez regarder par dessus et vous pouvez tirer sans souci vous pouvez juste pas tirer au pied vous pourrez tirer à partir d'une certaine distance c'est le seul petit point faible que je donnera ce truc voilà alors maintenant que vous avez fait ça je vais devoir démonter ça est-ce que je peux le faire avec ça ouais je peux alors vous voyez à démonter c'est un petit peu long et si vous montez un mur en fait à l'envers comme je vous expliquais en début de vidéo si vous faisiez si vous montez votre base à l'envers les joueurs peuvent détruire en fait le mur comme ça et rentrer chez vous c'est pour ça fait bien les murs à l'endroit ne vous trompez pas et du coup quand vous démontez les murs comme ça vous récupérez pas la totalité des clous ni la totalité des planches vous en récupérez qu'une partie donc c'est fait fait attention de pas vous tromper quoi parce que sinon ça va être du gaspillage et voilà donc là on a les clous qui sont qui sont par terre il y en a toutes les planches donc on va virer tout ça on n'en a plus besoin on va tout foutre là dedans hop et on est reparti pour la suite et je suis plus malade en plus incroyable alors maintenant si vous voulez vous faire une porte vous allez avoir besoin d'une tenaille donc qui se trouve dans des garages généralement et généralement qui se trouve dans les garages et d'un câble alors où est ce que j'ai foutu ce câble par contre là j'ai les barbelés j'ai perdu mon câble attendez excusez moi de petites secondes ok c'est bon bon du coup je vais me le redonner hop et vous allez avoir besoin du coup d'un câble alors pour commencer vous allez prendre votre câble et vous allez le combiner avec votre clôture hop vous allez prendre la tenaille regardez le câble enfin aux alentours du câble pas pile dessus mais juste à côté et ça vous proposera construire grille et à partir du moment où la grille soit construite vous aurez votre porte voilà donc là vous avez votre porte qui s'ouvre comme ça alors maintenant ce qui vous intéresse c'est fermer votre porte sinon quel intérêt pour fermer votre porte vous pouvez utiliser un cadenas donc vous avez deux types de cadenas un cadenas à trois crans enfin trois cadrans et les cadenas à quatre cadrans donc quatre cadrans quatre chiffres du coup plus sécurisé et trois trois que trois chiffres du coup un peu moins sécurisé mais bon les deux font le taf donc là vous prenez votre que votre cadran votre cadenas pardon main ne le mettez surtout pas sur la porte il faut sélectionner un code en bas à gauche de mon écran vous pouvez voir que j'ai alors attendez je vais me mettre ici au moins je pourrais faire un petit zoom au montage vous pouvez voir qu'ici vous avez du coup quatre chiffres que vous pouvez modifier donc par exemple saisir combinaison imaginons que je veux mettre 370 donc là je suis sur un donc je compte 2 3 3 donc 3070 là il faut que j'aille à 0 du coup 2 3 4 5 6 7 8 9 0 donc là jusqu'à 7 2 3 4 5 6 7 et je retourne à 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 voilà 3070 vous allez vers votre porte et vous posez votre cadenas et à partir de là votre porte on ne peut pas l'ouvrir voyez que ça me propose plus l'option d'ouvrir alors vous pouvez vous avez je vois là du coup voyez le cadenas il est des deux côtés et pour ouvrir la porte tout simplement pas vous retapez votre code donc 3 donc la 6 7 8 9 10 stop je crois ok 3 0 4 5 6 7 8 9 0 7 2 3 4 5 6 7 et là au dernier chiffre vous n'avez plus besoin de compter vous laissez tourner jusqu'à ce que ça s'ouvre et hop vous pouvez ouvrir votre porte vous pouvez ouvrir votre porte pardon oubliez pas de récupérer votre cadenas parce qu'ils s'opposent par terre et non pas dans l'inventaire vous rentrez chez vous vous refermez et vous pouvez reposer directement le cadenas votre code est déjà enregistré en bas à gauche et hop vous êtes chez vous félicitations vous venez de faire votre première base votre premier mur bon maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo que je vous avais promis au tout début je vais vous présenter un petit stockage que vous pouvez faire qui peut vous être fort utile et qui n'est pas très dur à faire et qui peut bien dépanner alors pour cela vous allez avoir besoin de tout ce qu'il ya là dedans vous allez avoir besoin d'une corde donc vous pouvez la craft avec 6 sharpie x 6 enfin 6 sharpie x 2 pardon et que vous combinez de 4 bâtons pour faire le kit de 4 longs bâtons et de 50 bâtons alors le chiffre peut faire peur je vous l'accorde mais c'est vraiment pas long à faire dites vous que un rondin donc enfin une bûche un truc comme ça un rondin plutôt vous faites des bûches les bûches vous en faites des bâtons et je crois que un rondin ouais si un rondin ça vous fait dans les 15 20 bâtons donc franchement ça va très très vite alors on combine la corde avec les quatre bâtons et là dans la dans les formules qui nous propose on va venir chercher abri voilà kit d'abri et on le craft tout simplement donc c'est comme le kit de clôture ça va vous donner un bâton entouré de cordes et vous allez venir le poser donc on va imaginer que moi je veux le faire ici coller à mon truc enfin coller au bâtiment donc vous posez donc là où il n'y a pas de ficelle c'est l'entrée de l'abri en gros alors je vais prendre le coffre ça ira plus vite que de revenir à chaque fois à l'intérieur hop donc vous mettez les quatre grands bâtons dedans juste ici voilà alors une fois que vous avez fait ça donc moi là je vous montre la solution la plus simple c'est avec les bâtons mais vous pouvez faire l'abri avec autre chose vous pouvez faire l'abri avec quatre bâches donc les bâches ça se trouve je ne sais pas si ça se craft je vais pas dire de bêtises je sais que ça se trouve mais je suis pas sûr que ça se craft et avec du cuir alors le cuir pour avoir du cuir vous devez tuer un animal tanner sa peau avec de l'engrais je sais plus comment ça s'appelle ça s'appelle de la chauvive voilà vous combinez de la chauvive avec votre peau et ça vous donnera du cuir et il vous faut huit cuir donc c'est la solution c'est la solution pardon que vous choisissez vous faites ce que vous voulez pour votre abri il faut savoir que les trois abris ont un style différent c'est juste physique il n'offre pas plus de place ou quoi donc c'est comme bon vous semble les bâtons c'est le plus simple parce que le bas le bois on en a partout tout simplement donc on va venir mettre tous les bâtons dedans une fois qu'on a tout dedans on se met devant l'abri et on voit que ça nous propose de construire l'abri improvisé alors vous le construisez et ta dame vous avez du coup votre abri ça prend beaucoup de place je vous l'accorde vous pouvez le démonter aussi facilement vous récupérez pas tout bois par contre et ça vous offre 100 de place donc c'est quand même vraiment pas mal c'est quand même vraiment pas mal pour un début vous aurez de quoi poser un petit peu d'équipement et de repartir à la chasse et vous savez quoi tant qu'on est là je vais vous montrer aussi comment faire une caisse en bois donc les caisses en bois par contre c'est un petit peu plus chiant il vous faut des clous donc qui sont ici et il vous faut des planches en bois 10 planches et tout simplement vous les combiner hop combiné caisse en bois hop et voilà vous avez votre caisse en bois donc ça vous prend 8 planches et ça vous prend 5 et ça vous prend 16 clous oui si 16 clous sur 70 ça m'en a pris 16 ok donc 16 clous voilà j'avais peur de pas savoir compter et hop vous avez votre petite caisse en bois qui en offre 50 et par exemple votre petite caisse en bois vous pouvez la mettre dans la tente improvisée vous pouvez mettre aussi des barils que vous trouvez ou vous crafter comme ça au moins vous avez directement tous vos rangements et c'est vraiment c'est vraiment très 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 pratique surtout quand vous débutez votre base en fait ça vous met une avance en fait qui est juste incroyable surtout l'abri parce que l'abri en vrai ça prend 5 minutes à se faire et avec des matériaux qu'on trouve absolument partout donc il n'y a pas de il n'y a pas de réelle difficulté à craft ce truc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez vous pouvez aussi me contacter sur mon discord donc il sera dans la description vous pouvez m'envoyer un message et puis si vous voulez venir jouer c'est avec grand plaisir vous pouvez également venir sur le serveur si vous voulez vous entraîner à faire certaines choses il n'y a pas de soucis du tout n'hésitez pas aussi à me dire qu'est ce que vous aimeriez comme tuto à l'avenir j'ai déjà 2-3 idées des prochains que je vais faire il va y en avoir sur les maladies sur les voitures et sur les armes à feu enfin pas vraiment les armes à feu mais le début de survie genre comment s'équiper en début de survie donc voilà ça va être sympa j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera je vous fais des gros bisous prenez soin de vous lavez vous les pieds et les dents manger 5 fruits et légumes par jour c'est important je vous fais des gros bisous mes petits rats et je vous dis à très très vite